salut à tous c'est toujours la soluce de zelda xd2 mercuris chess donc nous sommes ici dans une salle complètement débile de la du deuxième donjon et je suis encore avec olivier coucou et donc on va faire un épisode où je vais juste faire cette salle là puisque les totalement optionnel et elle est un petit peu longue il ya un coffre en fait en à gauche relativement en bas de la salle il est caché derrière une tour blanche donc l'idée c'est qu'il va falloir se frayer un chemin parmi toutes ces pièces d'échec sachant que les blancs peuvent être poussés et tirés autant de fois qu'on veut et les noirs sont fixes donc on pourrait presque passer là si on pouvait passer à travers ce cavalier on pousserait le fou en bas la tour à droite et on aurait le coffre donc on va devoir faire un immense tour juste pour pouvoir tirer ce cavalier comme je viens de faire et revenir sur nos pas pour ensuite le tirer vers le nord et ensuite refaire le tour pour passer ici et obtenir le corps qui est caché par la tour le haut de la tour voilà donc rien pour savoir qu'il ya un coffre faut avoir là oui c'est vraiment absurde mais donc voilà encore une fois c'est optionnel vous en faites pas c'est juste pour un fragment de coeur si vous n'avez pas la patience de faire ce genre de truc débile n'est pas du tout obligé donc malheureusement je vais devoir encombrer derrière moi parce que sinon je n'ai jamais pouvoir passer et après comme il faudra faire des allers-retours je devrais à nouveau désencombrer comment on va meubler un peu comme est venu comment comment le jeu a été créé comment diable a-t-on eu une idée pareil je sais plus exactement comment ça a commencé mais c'est dire en dehors ouais en fait c'est c'est suite au logo solarus team que tu as fait voilà parce que vous avez remarqué quand vous lancez donc ce jeu il ya le logo solarus engine et tout de suite après solarus team et c'est un nouveau logo qui représente des pièces d'échecs c'est ton idée en fait c'est parce que comme je suis un petit peu fan d'échecs tu dis que c'est sympa et donc on a discuté sur le tchat de solarus et d'ailleurs le tour ouais et j'ai quoi je disais comme la tour et là et le cavalier enfin ça fait tellement zelda que c'était parfait au final la tour parce que le château et le cavalier parce que épona oui voilà je tiens j'ai collé bien le lien encore c'est collé à la fois aux échecs et à zelda ouais ouais bien 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 c'est un donjon et un cheval donc là j'essaie de me faire créer un petit couloir tu range bien ta chambre et donc ouais on va essayer et du coup c'est donc dire en dehors qui a qui a soumis l'idée vraiment de façon vraiment totalement enfin juste pour juste pour rigoler juste pour rigoler il a dit ce jeu devrait s'appeler mercury's chess au lieu de mercury's chest avec le t le s à la place du t parce que tout le monde confond en plus tout le temps tout le monde prononce mercury's chess au lieu de chest du coup il y avait moyen de de refaire un xd à la place du dx une blague voilà puisque entre xd et dx c'était exactement la même blague c'était jouer sur le titre que les les gens vont lire un peu trop vite est ce que je vais y arriver là et du coup ça a commencé en janvier fin janvier ouais le c'est le j'ai regardé c'est le 19 janvier qu'on a eu cette discussion et donc on s'est dit c'est pourquoi pas faire un mini jeu un mini donjon sur le thème des échecs où on sera attaqué par des pièces d'échecs et donc là j'ai dit ça passe on met beaucoup trop de temps et puis finalement si on veut faire un vrai truc autant que ce soit un vrai jeu complet pour le 1er avril et donc on l'a fait en dix semaines ouais ouais c'est dur mais qu'un sprint a fait un vrai sprint ouais c'est méga long de pousser toutes les pièces on a commencé oui on a commencé par une réunion skype une réunion skype on était plus cinq oui on a inventé l'histoire ensuite on a fait un week-end en mars chez metalisers où on a tous avancé sur nos trucs respectifs je peux toujours pas passer je sais plus d'où est venu grump à la base bah moi j'avais depuis longtemps dans l'idée de que si un jour par bonheur on faisait une suite de xd de xd ah oui voilà il y aurait le directeur du bureau des objets trouvés parce qu'on ne voyait pas dans le premier non tel responsable bien des malheurs dans le premier on n'avait jamais eu le temps de faire un boss et mais on s'était dit s'il y avait eu un boss ça aurait été le directeur un mec en costard cravate donc les mecs en colère on les a fait en fait dans c'est le mini boss que tu as fait finalement ouais du premier donjon voilà c'est et le nom de grump ouais après on s'est dit va faire fortune machin qui on va caricaturer un peu trump voilà un espèce de personnage immonde qui a fait fortune de toutes les manières possibles sans trop de morale donc là j'ai fini la première partie du boulot j'ai créé un petit chemin et donc j'ai très important j'ai donc tiré ce cavalier ici maintenant je vais tirer vers le nord ça faut que je revienne sur mes pas et que je re des encombre comment faire ça sans tout péter bien je ne sais pas j'ai après après le jeu après la rendu moi j'ai commencé par faire l'intro ah ouais c'est un trop haut de fou que tu nous a fait je sais plus pas je sais plus comment c'est venu ça j'avais déjà fait les le taille 7 parce que bain bain voulait refaire un remake de lynx awakening mais il n'a jamais eu le temps de s'y mettre vraiment à fond et du coup le taille 7 de l'intro était fait du ça et je trouvais dommage de l'utiliser c'est un projet qui est pour l'instant à l'avant à l'abandon mais voilà tu avais déjà fait du travail dessus et donc on a pu le réutiliser pour le tout ce qui est la plage enfin le début l'île coco lint l'oeuf sacré et tout et du coup c'était c'est quand même marrant de commencer par un rêve il faisait qu'un d'oeil au rêve du jeu sauf que là c'était le rêve est interrompu par zelda finalement c'était pas marine c'était zelda et on se fait engueuler donc là il ya il ya mille méthodes possibles pour faire ce que je suis en train de faire mais en gros faut désencombrer et vous voyez que je peux concentrer voilà c'est bon je vais pouvoir mettre le cavalier ici je vais pouvoir tirer donc ce cavalier vers le nord voilà c'est tout et maintenant il faut les encombrer il faut y retourner à nouveau mais je me suis bloqué le passage tout seul alors il ya aucun truc lié au fait de au demi au demi déplacement des pièces puisque par exemple ce cavalier on pourrait pousser de 8 pixels de plus mais ça n'apporte jamais rien de faire ça il n'y a pas d'astuces non plus basé sur ces trucs là heureusement on pourrait faire comme ça éventuellement sauf que ça ne sert à rien peut-être que si j'ai réussi à faire un chemin c'est à dire que maintenant on peut on peut circuler quoi on pourrait faire plusieurs allers-retours s'il fallait mais il n'y a plus besoin maintenant il n'y a plus qu'un seul à faire on aurait pu faire dès le début en fait ouais je pense bah non parce que tu n'aurais pas pu pousser la tour allez voilà et donc enfin est-ce qu'on pourrait désencombrer vraiment la fond c'est quand même la question en le mettant en dessous là le problème c'est que tu pourrais pas bouger la tour et bouger ensuite le cavalier qui change tout ah si peut-être est-ce qu'on arriverait à libérer vraiment totalement l'espace bah si en le poussant vers le bas lui on va réussir à le pousser vers le bas si je tire vers le bas je suis coincé et si je ne bouge pas je ne peux plus sortir ouais mais de toute façon on peut toujours pousser le cavalier maintenant en tout cas on a fini il faut quand même que je sorte de la salle en fait en tout cas c'est possible avec de la patience je dis on a fini mais je sors de la salle comme ça on peut sortir de la salle voilà salle terminée donc vous avez trouvé le fragment de coeur donc en fait il y a je disais 5 fragments de coeur dans ce donjon pour récapituler il y en avait un sous une statue du casino il y en avait un après le mur fissuré du 3ème étage il y a celui là qu'on vient d'avoir il y a celui de la salle qui est juste ici quand on réalise le mat en un coup et il y en a encore un qu'on va avoir dans la fin du donjon donc voilà c'est tout pour cet épisode qui était entièrement consacré à cet énigme absolument débile et on se retrouve encore avec Olivier pour la suite et la fin du jeu ciao salut